Cette semaine, nous avons mis le cap sur la Guadeloupe pour vous présenter une participante exceptionnelle. Mon style vestimentaire, je vais dire qu'il est éclectique parce que je n'ai pas de style particulier dans le sens où j'aime le vêtement tel qu'il est et en fonction de ce que je ressens, ce que j'aime, ce que j'ai envie de porter, je décide, je prends que ça soit de la couleur, de l'imprimé, une robe moulante avec des talons, un style complètement streetwear ou un style bohème chic. Je mets tout, peu importe, dès que je me sens à l'aise dans le vêtement. Avant d'être Miss Guadeloupe, j'étais un peu garçon manqué, donc je vais dire que tout ce qui était mode, maquillage, même lâcher mes cheveux, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant mes 18 ans et une fois que je suis rentrée dans le monde des Miss, j'ai commencé à apprécier en fait, à apprécier de me mettre un petit trait de crayon, du mascara, à apprécier m'habiller et mettre des talons, etc. Et ça m'a permis après moi de me diriger dans mes études parce que j'ai eu un master en marketing mode et depuis, on va dire que j'essaye en tout cas de rester dans ce milieu parce que c'est un milieu que je kiffe. Notre dynamique Chloé a une semaine pour concevoir une tenue répondant à une thématique bien précise. Alors la thématique que moi j'ai choisi, c'est oser l'imprimer. Pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve que ce sont les vêtements qu'on osse de moins en moins mettre. J'ai un style qui est assez éclectique, je mets de tout, donc que ça soit du classique, du streetwear, de l'imprimer, de la couleur, j'ai pas forcément de limite, mais je me suis dit que oser des pièces mais vraiment imprimées sur l'ensemble des tissus, c'est hyper compliqué pour certaines personnes de médecins en avance, donc on va tester. En vrai, c'est vrai que la thématique de l'imprimer est assez compliquée parce que trop d'imprimés tue l'imprimé. Si on met deux imprimés qui vont pas ensemble, on peut vite arriver sur quelque chose assez pittoresque si on peut dire ça. Rendez-vous à Pointe-à-Pitre sans plus attendre dans l'une des boutiques favorites de Chloé pour découvrir la première tenue choisie par notre participante. Pour cette première tenue, plongeons dans les années 50 avec l'essayage d'une robe asymétrique en noir et blanc. Élégante et raffinée, ce look chic convient parfaitement se réhabiller. Mon premier choix, du coup, c'est une robe assez sympa, asymétrique. On est dans l'imprimé. Normalement, il y a une ceinture qui va avec, qui est du même motif que la robe, mais moi j'ai préféré rajouter une grosse ceinture noire. Étant donné que j'aime bien accentuer ma taille, vu que je n'ai pas de taille, donc je la mets pour la marquer et ça ramène quand même une touche assez moderne, je trouve. Et j'aime bien marquer ma taille, donc une grosse ceinture, c'est parfait. Passons maintenant à l'essayage de la deuxième tenue. Voici une tenue originale et audacieuse pour Miss Chloé. Un ensemble sarouel ajusté avec une ceinture jaune. Polyvalent et confortable, ce look peut être porté pour toutes les occasions. Alors le deuxième look, on va dire que je sors de ma zone de confort parce que c'est pas quelque chose que j'aurais choisi en premier lieu. Après, j'aime bien parce que c'est hyper confortable, vraiment. Je trouve ça super stylé et la couleur, j'adore. Si je mets des petites sandalettes, en vrai, je me vois bien aller au resto. Sinon, avec des talons, je me vois bien aller dans un événement cocktail, peut-être baptême, pourquoi pas. Ouais, ça peut être sympa. Place un ensemble de combinaisons plissées, très tendance en ce moment. Une tenue qui peut sembler classique, mais qui s'oriente vers l'originalité grâce à un mélange de couleurs minutieux et un audacieux travail des matières. Du coup, mon choix, je pense que c'est l'un de mes préférés. Combi pantalon, j'adore. Et en plus, ça traîne par terre. Étant donné que je fais 1m80 et que sur les 1m80, je pense que j'ai 1m40 de jambes. Il me faut quelque chose qui traîne. Donc, j'adore l'imprimer des couleurs. J'aime beaucoup. Il y avait une ceinture pareille qui allait avec la combi, mais je l'ai changée pour casser un petit peu avec une ceinture blanche. Si je travaillais dans un bureau, je me verrais bien aller travailler au bureau comme ça. Je me vois aller au resto. Je me vois aller dans un petit événement le soir. Franchement, je trouve que c'est une des tenues qui passe partout, mais ça dépend de comment on l'accessoirise. Il est maintenant temps de découvrir la dernière tenue de cette Vire Shopping. Rassurez-vous, ce n'est pas un pyjama que notre charmante participante a choisi, mais bel et bien une tenue de soirée. Un ensemble pantalon cargo fluide accompagné d'un crop top, correspondant à ce qu'on appelle une mode pyjama. Une tenue qui associe des matières soyeuses et confortables, pourtant restant élaborée et coupée de manière à convenir à toutes les occasions. Quatrième choix pour moi, c'est un ensemble pantalon, un haut crop top cache-coeur et un pantalon cargo mais fluide que j'aime beaucoup. J'adore les pantalons, je pense que ça se voit. En fait, j'aime bien mixer, enfin allier l'utile à l'agréable parce que je trouve que je suis très à l'aise dedans, donc je ne vais pas être fatiguée de porter la tenue. Et elle est belle en fait, belle, chic et elle fait tout le travail. Couleur très sombre mais petit plus pour les motifs que j'aime beaucoup parce qu'on a l'impression que ce sont des visages de femme, c'est un peu de l'art abstrait et du coup moi qui aime bien l'art, on allie bien les deux. Maintenant, reste à savoir quelle tenue notre participante choisira pour la réalisation de son look final. Dans mon shopping, c'est très bien passé. Tout simplement, j'aime beaucoup beaucoup cette boutique parce qu'il y a des pièces uniques. Je suis satisfaite de mon choix, mais j'ai vraiment hésité entre deux looks. Chloé doit maintenant s'occuper de sa transformation capillaire. Rendez-vous donc dès demain dans Miroir Créole, l'émission qui vous révèle. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada